Hamid Blakassam, bonjour. Souraï Zentar, bonjour. Ce matin, vous avez décidé de revenir vers les définitions basiques, mais qui s'imposent ? Pourquoi ces précisions ? Parce qu'il faut régulièrement se remettre en cause, écouter les autres et apporter des précisions. Ce matin, il sera dans la question du citoyen et de l'éco-citoyen à travers de petites définitions académiques. Alors, la citoyenneté et le lien social qui réunit une personne et l'État. La citoyenneté permet à cette personne de bénéficier de ses droits et d'accomplir ses devoirs civiques et politiques. Adopter un comportement citoyen, c'est aller au-delà de ses droits et devoirs civiques. C'est être responsable et autonome, individuellement et collectivement. Le citoyen contribue à donner un sens à la société dans laquelle il vit. Ok, c'est bon pour le citoyen. Et l'éco-citoyen, c'est ? L'éco-citoyenneté fait référence à l'écologie. La citoyenneté s'exerce aussi vis-à-vis de l'environnement et de la nature. Le citoyen a des devoirs envers la planèque sur laquelle il vit. Le citoyen a une responsabilité envers l'environnement dans lequel il évolue. Ses devoirs sont indispensables car ils sont le garant du maintien des ressources vitales sur Terre. Il s'agit donc pour chaque citoyen de se comporter quotidiennement en acteur de la préservation de l'environnement, en accomplissant des éco-gestes dans la vie de tous les jours. Ainsi, l'éco-citoyen trie ses déchets, économise l'énergie, protège la nature, consomme de façon responsable. L'éco-citoyen s'informe sur les bonnes pratiques à accomplir, sensibilise son entourage aux éco-gestes et essaie de faire évoluer les mentalités et de faire changer les comportements. Hamidi, est-ce que cette démarche éco-citoyenne ne concerne que les citoyens ou les collectivités et le groupe sont aussi concernés ? La démarche éco-citoyenne ne concerne pas seulement les particuliers. Toutes les organisations, entreprises, collectivités, institutions doivent mettre en œuvre des actions éco-citoyennes. Elles s'inscrivent ainsi dans une démarche globale de développement durable. En résumé, l'environnement c'est l'affaire de tous. Une seule main ne saurait applaudir. Aujourd'hui citoyen, demain éco-citoyen, alors à demain. Merci beaucoup, on vous retrouve bien évidemment dès demain et chaque matin, du dimanche au mercredi dans la matinale.